Bonjour les s'aventuriers, comme dans toute recherche, donc dans un projet s'aventurier dont le paradigme même est l'éducation par la recherche, la documentation et la publication des travaux ou expérimentations fait partie intégrante du processus. Bien sûr le cahier de sciences et l'indispensable cahier de chercheurs jouent en partie ce rôle, mais il reste par définition cantonné à la classe et au mieux à la famille. Le numérique jouera ici à plein et va permettre une large diffusion et offrir un véritable lectorat à vos élèves sans compter des possibilités d'interaction sans précédent. Tout d'abord les s'aventuriers mettent à la disposition de votre classe un blog. Contre action de web qui signifie réseau et log littéralement journal, un blog n'est rien d'autre qu'un espace de publication en ligne. Les élèves pourront y documenter leur projet en publiant des articles sur ces différentes phases, leur questionnement ou encore des bilans d'étape. A vous de définir avec eux le contenu et la fréquence dans une démarche éditoriale. Même s'ils demandent une certaine pratique, le fonctionnement technique d'un blog est assez générique et une fois intégré vous passerez agilement d'une solution à une autre. Concernant WordPress par exemple, une fois connecté avec vos identifiants et mots de passe fournis par les s'aventuriers, il faudra afficher le tableau de bord si vous n'y êtes pas directement, créer un nouvel article via ajouter, lui assigner un titre, le ranger dans une catégorie afin qu'il apparaisse dans les blocs de votre classe et uniquement dans celui-ci. Vous pourrez taper le corps du texte. Une astuce à ce propos que j'utilise avec mes élèves, le copier-coller à partir d'un traitement de texte dans lequel le texte a déjà été travaillé par les élèves vous permettra de gagner un temps précieux. Pour la mise en forme, il s'agit d'une version simplifiée d'un éditeur de texte qui vous permettra d'aller à l'essentiel avec la mise en gras, justification, taille de police, etc. Vous pourrez insérer des photos et des images via ajouter un média. Un conseil, assurez-vous que vous avez les droits d'usage, consultez à ce propos la vidéo dédiée à ce sujet. Ensuite, vous pourrez garder l'article en mode brouillon jusqu'à ce qu'il soit prêt à être publié et la publication se fera en un clic via publier tout simplement et vous pourrez bien sûr revenir sur l'article pour l'amender, l'enrichir ou le corriger. Sachez que sur le blog, vous pourrez également publier des vidéos et des fichiers audio. En gros, les seules limites seront à définir avec vos élèves s'aventuriers. Que ce soit par des articles collectifs, de groupes, voire individuels, encore une fois, l'avantage d'une publication sur un blog, c'est d'ouvrir les productions de vos élèves à un large public. Des familles, aux parrains-chercheurs, en passant par la communauté des aventuriers ou les éventuels partenaires, pardon, et bien au-delà. Avec l'accès aux commentaires, vous ouvrirez un véritable espace de communication avec votre communauté. Si ça peut paraître une évidence au pédagogue que vous êtes, il est bon de rappeler qu'on est là dans l'expression écrite finalement. Si vous êtes en France, c'est le premier pilier du socle de compétences, intitulé les langages pour penser et communiquer. L'un des items précise que l'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher, pour reformuler d'une façon qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée. Avec la publication en ligne, vous aurez compris qu'on dépasse le cadre de l'écrit purement scolaire pour un écrit qui retrouve son caractère social. L'écrire pour être lu, qui stimule et engage l'apprenant et donc vos élèves dans ses productions. Je me permets de citer ici quelques affirmations de bon sens que j'ai pu trouver sur les réseaux et qui sont affichées aux yeux des élèves dans ma classe. Écrire régulièrement améliore l'écriture. Écrire pour un lectorat améliore l'écriture. Écrire pour une situation réelle, c'est le cas ici, et non pour un simple devoir scolaire, améliore l'écriture. Recevoir de la rétroaction venant de plusieurs lecteurs améliore l'écriture. Et c'est donc en engageant vos élèves dans ces processus d'écriture, qu'ils soient scientifiques ou de toute autre nature, que vous les engagerez à s'améliorer. C'est tout pour cette semaine. A bientôt les aventuriers !